Bonjour à tous, c'est Marine. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler de renforcement musculaire. Le renforcement musculaire, c'est quoi ? C'est une tonification générale du corps. On va pouvoir se raffermir et travailler l'ensemble du corps pour harmoniser la silhouette. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti ! On va partir en fente. Un pied ici, l'autre pied très loin sur l'arrière. Grandissez-vous et on descend en bas et en haut. On chauffe tout doucement. Je vous montre deux profils, exactement la même chose. Le genou qui vient toucher presque au niveau du sol. Encore. Quatre, trois, deux, une dernière et on change de côté, la même chose. Là, c'est juste pour chauffer tout doucement. Après, vous allez voir, on va faire différents exercices qui vont être plus dynamiques. Même placement, le dos, les épaules, le genou. Encore. Quatre, trois, deux, hop. On reste en bas et on remonte. On a le terme à droite et à gauche sur l'arrière. On descend et on change. On descend et on change. Voilà, maintenez le dos droit. Faites un très grand pas sur l'arrière. Voilà, très très loin, très très loin. Aidez-vous des bras. Gardez une bonne posture. Dure, hop, hop, encore, huit, sept, six, cinq, encore, quatre, trois, deux, une dernière et on reste en bas. Voilà, on reste là. Viens en bas, un peu plus bas, on change de côté. Hop, ok, très bien. Ok, on va passer au squat pour après enchaîner les différents exercices. Donc les squats, pareil, pieds à jour du bassin. On descend et on monte. On va faire la même chose en engageant en montant sur les pointes de pied. Hop, pointe de pied. Voilà, essayez de monter à chaque fois sur votre gros orteil. Très très loin à chaque fois. Les épaules bien sur l'arrière. On se grandit. On serre bien les abdominaux. Voilà. Encore huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Une dernière. Hop. Ok, très bien, on relâche. Ok, donc on va combiner les deux exercices. On va commencer par les fentes pliométriques qui vont vous permettre de renforcer vos cuisses et vos fessiers et de vous tonifier un maximum. Donc, on part ici en fente sur l'arrière. On se grandit et on change. Prenez le temps à chaque fois. On se place, on descend. Même si vous n'êtes pas en même temps que moi, ce n'est pas grave. Voilà, à chaque fois. Hop. Hop. Très loin, très loin. Hop. Hop. La même chose en option. Derrière et on change. Derrière et on change. D'accord ? Ça vous permet de quand même continuer à travailler avec nous. Encore. Hop. Voilà. Stabilisez bien. Encore quatre fois. Quatre. Trois. Deux. Hop. On reste ici. Allez, on reste ici, on reste ici. Je reviens avec vous. Voilà. Le dos bien droit. On se grandit. On essaie de descendre un tout petit peu plus bas. On change de côté. Allez, la même chose. On reste en bas, on se grandit. Un tout petit peu en bas. Et on revient en squat. Voilà. Donc les squats, pareil. On descend et on saute. Les bras et on saute. Très loin. Hop. Aidez-vous un maximum. Amortissez bien la descente. C'est la même chose en option, juste sur pointe de pied. On descend et on monte sur pointe de pied. Hop. Voilà. Très bien. Grandissez-vous. Venez toujours avec moi. Même si vous n'êtes pas forcément en même temps que moi, ce n'est pas grave. Voilà. Encore. Hop. Allez, quatre de plus. Quatre. Fais ce loin vers l'arrière. Trois. Deux. On reste en bas pour le dernier. Allez. Allez, les filles. Venez avec moi. On descend un peu plus bas. Les fessiers au niveau des genoux. Ok. Très bien. Et on relâche. Très bien. Venez avec moi toujours. On va relâcher en step touch. Voilà. On alterne droite et gauche. Relâchez un peu vos épaules. On relâche toutes les tensions dans le haut du corps. Voilà. Donc, on va commencer ici à travailler l'arrière des jambes, donc les ischios. Encore. Quatre. Trois. Deux. Ok. On stabilise ici. On se met ici, de ce côté-ci. On fléchit la jambe. Toujours le genou au-dessus de la cheville. Et ici, on va venir amener le talon près de la fesse. Voilà. Grandissez-vous. On garde les alignements. Et on ramène à chaque fois. Voilà. Ici, vous devez ici engager. Sentir votre muscle qui travaille sur l'arrière. Le poids du corps légèrement déporté sur l'avant. Hop. Hop. La même chose sans poser le pied. Plus jamais au sol. Voilà. Très bien. Encore. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. On reste ici. Allez, on monte, on monte, on monte, on monte. On le laisse ici. Gardez votre pointe de pied flex. Et on reprend dix mouvements. Une. Deux. Encore. Trois. Quatre. Cinq. Six. Allez, sept. Huit. Neuf. Et dix. Ok. L'autre côté, la même chose. Voilà. Donc l'autre jambe, pareil, le poids du corps sur la jambe de devant. Hop. On ramène, talon près de la fesse. Voilà. On se grandit. Respectez toujours le placement, c'est exactement comme tout à l'heure. Le poids du corps légèrement sur l'avant. Vous allez voir, mieux vous allez être placé. Mieux, vous allez pouvoir exécuter votre exercice. Et ressentir le travail. Voilà. Donc toujours le muscle de l'arrière de la jambe. C'est celui en fait qui vous sert à lever votre jambe. C'est pour ça qu'il travaille. Le fait de se mettre en contraction. Encore. Hop. Hop. Allez, huit. Sept. Dix. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Deux. Même chose, sans poser le pied au sol. Voilà. Hop. Là, on essaie de serrer ses abdominaux. Là, c'est tout votre corps qui travaille. Et vos bras, vos jambes et votre dos. Encore. Quatre. Trois. Deux. Ok. On reste en haut. Allez, on reste en haut, reste en haut. Talon flex. Et les dix derniers. Dix. Neuf. Huit. Sept. Encore. Six. Cinq. Quatre. Jusqu'au bout. Trois. Deux. Ok. Et on relâche. Très bien. Relâchez bien vos jambes. Ok. Très bien. On poursuit avec un travail, on va dire en isométrie. Avec un travail juste axé sur un seul côté. Pour travailler chaque muscle, chaque partie du corps différemment. Donc, placez votre poids du corps sur votre jambe gauche ici. Votre jambe droite légèrement décollée. Et on est parti en squat. Hop. Et on monte. D'accord ? Donc là, vous placez tout votre poids du corps comme si vous avez la jambe décollée. Ici. En bas. Et en haut. Hop. Encore. Très loin. Très très grand. On se grandit. On serre les omoplates sur l'arrière. Envoyez un maximum les fessiers. Et le genou qui ne dépasse pas votre pointe de pied. On essaye de placer le poids du corps à chaque fois dans votre talon. Encore. Quatre. Trois. Deux. Une dernière. On reste en bas. Voilà. On reste en bas. On essaie de maintenir à chaque fois le poids du corps juste là. Allez. On tient. On tient. On tient. On tient. Un tout petit peu plus loin. On essaye les filles. Parfait. Voilà. Allez. On tient. On tient. On tient. En isole. Donc là, vous avez juste un seul muscle qui travaille. Vous sentez ici le quadriceps. Mais en même temps, le travail dans votre fessier. Hop. Allez. L'autre côté. Même chose de l'autre côté. On monte. Et on descend. Allez. La même chose. Même placement. Même amplitude. Pour le même travail. Et les mêmes résultats. Voilà. Genou. L'axe. Le dos droit le mieux possible, le plus possible. Allez. Il nous en reste huit. Encore. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Une dernière. On reste en bas. Hop. Allez. Pareil. On tient. Genou dans l'axe. Épaules sur l'arrière. On maintient. On maintient. Ok. On remonte. Et on marche. Allez. Droite et gauche. Droite et gauche. On relâche les jambes. On va travailler un petit peu en dynamique pour relâcher le travail ici dans les cuisses. On vient en talon-fesse. Voilà. Comme on a travaillé ici, on a accumulé une pression dans les cuisses. On vient relâcher ici. En amenant ici, en étirant le muscle. A chaque fois que vous étirez le muscle. Talon près de la fesse. Rajoutez les bras. L'amplitude au niveau des bras. On active tout doucement le haut du corps pour pouvoir travailler après le haut du corps. Hop. Voilà. On descend un peu plus sur ses jambes. À droite et à gauche. À droite et à gauche. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On reste d'un côté. Hop. Voilà. Allez. Très très loin. Très très loin. Allez. On essaie de faire monter le cardio. Activez les bras. On essaie d'accélérer. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On change. Encore. 1, 2. Allez. 3, 4, 5, 6, 7. Et on change. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on change. Allez. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dernière fois. Allez. On change. Dernière fois les deux côtés. Allez. On accélère toujours. Encore. 4, 3, 2. Hop. Allez. Dernière fois. 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Très bien. Marchez. Soufflez. Récupérez un petit peu. Prenez votre bouteille d'eau si vous voulez. Et venez avec moi au niveau du sol. Ok. Très bien. Maintenant que vous avez installé votre tapis au niveau du sol, ensemble, on va venir se mettre sur le tapis. Donc, commencez à genoux. Du coup, les mains ici, on va les mettre assez serrées. D'accord ? Donc, pas large ici, mais plutôt assez serrées. Hop. Vous devez avoir vos pouces, peut-être qu'ils sont presque à se toucher. On va faire des pompes triceps pour travailler l'arrière du bras. D'accord ? Pompes triceps, l'arrière du bras. Une pompe, c'est facile. Regardez. Une pompe. Ça, c'est une pompe triceps. D'accord ? Je pense qu'on est toutes capables de faire ça. En amenant les coudes bien en direction des genoux, on garde toujours bien le dos droit. Voilà. Tout doucement. Une fois que vous faites ça, si vous vous sentez que vous pouvez reculer les genoux, on va pouvoir reculer les genoux pour travailler sur une plus grande amplitude, avoir un meilleur travail. Donc, on fait exactement la même chose. Hop. On plie, on essaie de descendre les coudes dans la direction des genoux. Hop. Encore. Voilà. Très bien. On peut faire la même chose en reculant encore un petit peu, en amenant la poitrine toujours proche des mains. Hop. Et on remonte. Ça, c'est donc des pompes triceps. Donc, à votre niveau, on descend et on monte. Repoussez toujours avec l'arrière de votre bras. C'est vraiment l'arrière de bras ici qui va pouvoir se travailler et se dessiner. Donc, on est parti. On en fait une, deux, trois, encore, quatre. Gardez la nuque longue. Cinq. Serrez vos abdominaux, le dos droit. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. OK. On remonte ici. Ramenez un peu vos genoux et étirez vos bras. Voilà. Allez chercher loin. Essayez de bien sentir des tirs moins dans l'air de votre bras. Et on remonte. Soit vous gardez la même chose, soit vous essayez d'aller chercher un tout petit peu plus loin. Donc, en reculant un peu plus vos genoux. Je préfère que vous soyez juste les genoux plus proches et que vous descendez beaucoup plus bas, que vous ayez les genoux loin et que vous ne descendez pas trop trop bas. Donc, on est parti. Allez, dix fois, c'est parti. Encore. Une. Deux. Toujours les mêmes indications. Le dos. La nuque. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. OK. Hop. On relâche les bras. On est tout doucement. C'est normal que ce soit dur. Vous avez tout le poids de votre corps que vous portez ici avec vos bras. OK. Très bien. On va rester ici. Hop. Assise sur les genoux. OK. Donc, on va partir ici. On va travailler au niveau du dos. D'accord ? Donc, vous allez vous pencher légèrement sur l'avant. Hop. Tendre vos bras sur les côtés. On se grandit. Vous allez tirer sur l'avant et revenir ici. D'accord ? Cherchez loin la direction au niveau de vos doigts. Serrez vos omoplates. Et au fur et à mesure, vous allez vous pencher légèrement sur l'avant. Toujours garder vos bras ici à hauteur des épaules lorsque vous êtes en bas. D'accord ? On tire ici légèrement sur l'arrière. On revient et on descend. Si vous sentez que ça tire légèrement en bas du dos, remontez un petit peu. D'accord ? On préfère toujours une meilleure posture. Hop. Et on revient. Très, très loin. Encore. Huit. Sept. Six. Cinq. Alors, on travaille l'arrière de l'épaule. Quatre. Trois. Deux. Une dernière. On reste ici et on va chercher tout petit sur l'arrière. Voilà, tout petit. Encore, encore, encore. Rentrez bien le nombril. Gardez le dos droit. Allez, filles, on tire jusqu'au bout. Encore. Huit. Sept. Six. Cinq. Allez, quatre. Trois. Deux. Stop. On reste ici, tendez vos bras ici. Allez, on va chercher loin. Attention au dos. Pas trop arrondi ici. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Encore, 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 encore. On s'y a. Quatre. Trois. Deux. Ok, on relâche. Très bien. Relâchez ici. Au niveau du cou, vos épaules. Enroulez légèrement. Voilà, très bien. Maintenant qu'on a travaillé bien l'arrière du dos ici, on va reprendre le travail ici, de l'arrière des bras. Donc, les triceps, on se replace. Les mains, juste légèrement, presque touchées. D'accord ? Vos mains, presque, vous les touchez. On recule ses genoux. Et on est parti, on descend. On serre les coudes et on remonte. D'accord ? Exactement la même chose. N'hésitez pas à aller chercher un petit peu plus loin. L'important, comme je vous ai dit tout à l'heure, de serrer un maximum vos coudes. On descend et on monte. Hop ! Encore. Huit. Sept. Six. Cinq. Encore. Quatre. Très bien. Trois. Deux. Ok. Et on relâche. Très bien. Relâchez vos bras. Vous allez voir, au fur et à mesure, vous allez pouvoir descendre un petit peu plus bas et reculer vos genoux. D'accord ? N'ayez pas peur. Les pompes, c'est pas que pour les garçons. Et vous allez pouvoir renforcer vos bras et les affiner. Ok, donc le prochain exercice, n'hésitez pas à prendre une chaise, un banc ou un step, quelque chose à votre convenance. Donc, simplement, plus ça va être haut, plus ça va être difficile. D'accord ? Vous pouvez très bien progresser au fur et à mesure des vidéos. Ok, donc vous placez votre pied bien au milieu pour être sûr de ne pas tomber. Comme ça, vous allez avoir une meilleure emprise au niveau du sol. Donc, les épaules sur l'arrière, on se grandit, on pousse et on redescend. Ici, l'exercice très important, c'est la descente que vous contrôlez. Vous montez et on descend tout doucement. D'accord ? Vous allez voir la différence. Donc, on est parti avec moi. On monte et on redescend tout doucement. Poussez un maximum dans votre talon et grandissez-vous un maximum. Hop ! Et on contrôle la descente un maximum. Voilà. Très bien. Donc, si vous voulez aller un petit peu plus vite, vous pouvez. Si vous voulez prendre votre temps, vous pouvez aussi. On en voit encore quatre comme ça. Quatre. Encore. Trois. Encore deux. Hop ! Allez, la dernière. On reste en haut. Voilà. Et la jambe sur l'arrière va aller chercher sur l'arrière. On monte et on descend. On monte et on descend. Voilà. Encore. Quatre. Trois. Deux. Et on va faire exactement la même chose. En montant. On monte. On pousse la jambe sur l'arrière. Et on contrôle sa descente. Voilà. Donc, on combine les deux exercices. Toujours. Le poids du corps dans la jambe qui est au sol, dans le talon. Et là, on commence à travailler au niveau du fessier. Et de l'arrière de la jambe. Dirichez toujours que votre dos est bien droit. Encore. Quatre. Trois. Allez. Deux dernières. Hop. La dernière. Hop. On reste ici. Voilà. Donc, vous allez stabiliser sur votre jambe. Placez vos mains sur les côtés légèrement pour avoir, si vous voulez, plus d'équilibre, plus de stabilité. Pas trop sur l'avant, ni trop sur l'arrière. Allez. On essaie de descendre le plus possible. On essaie, on essaie, on essaie. Encore. Allez. Descendez avec moi. Toujours bien droite. Quatre. Quatre. Trois. Deux. Ok. Et on relâche. Wow. Normalement, ça doit bien chauffer dans la première jambe. Donc, on a la deuxième jambe à faire. Donc, la même chose. Le pied bien au milieu, bien stable. Les épaules. Et on est parti. Juste, on monte. Et on redescend. Juste le temps de prendre contact avec le sol, de bien se placer. Trouver son équilibre. Pour après, travailler comme sur la première jambe. Voilà. Donc, vous voyez, ce n'est pas compliqué. Vous avez juste à chaque fois à bien contrôler votre descente, bien contrôler vos mouvements. Et vous avez toujours votre dos qui vous sert vraiment de stabilité. C'est vraiment le dos qui est juste ici le repère à chaque fois. Allez. Encore quatre fois. Quatre. Trois. Deux. Hop. Une dernière. On reste en haut. Et pareil que tout à l'heure. La jambe sur l'arrière. Donc là, vous voyez, vous avez le fessier qui travaille. Hop. Et toujours la pointe de pied sur l'arrière. Encore. Quatre. Trois. Deux. On combine les deux. Allez, c'est parti. Avec moi. On monte sur l'arrière. Et on redescend tout doucement. Voilà. Très, très loin un maximum. Comme tout à l'heure, si vous sentez que ça coince un peu dans le bas du dos, la jambe est un tout petit peu moins loin. Là, c'est un exo très complet pour le bas du corps. Encore. Quatre. Trois. Deux. Allez, la dernière. On reste en haut comme tout à l'heure. Voilà, on reste. Et là, on va venir descendre un petit peu sur la jambe. Allez, trouvez votre stabilité. Vos épaules, comme tout à l'heure, vos bras légèrement sur l'arrière. Allez, grandissez-vous. Encore. Le genou dans l'axe. Les épaules sur l'arrière. Allez, un peu plus bas. Un chouïa plus bas encore. Quatre. Trois. Deux. Ok, très bien. Et on relâche. Ok, relâchez un petit peu vos jambes. Ok, très bien. Donc, on va finir avec le haut du corps. D'accord ? Donc, juste vos bras, vous les placez sur les côtés. Voilà. Un peu comme tout à l'heure parce qu'on était au sol, sauf que là, on essaie d'être bien stable. Légèrement fléchis sur vos genoux, vous allez voir, vous serez beaucoup plus stable. Donc, on tire très très loin dans ses doigts. On se grandit ici. On descend en hauteur des épaules, les mains. Et on remonte. On inspire. Et on souffle, on remonte. Voilà. Pas la peine de descendre trop trop bas. On monte juste à hauteur des épaules. Voilà. Pensez à bien vous grandir. Serrez vos ovoplates sur l'arrière. Encore. Hop. Et on descend. Huit. Sept. Allez, six. Pensez à bien respirer. Cinq. Quatre. Trois. Deux. La même chose. Et on reste pour trois petits en bas. On reste. Trois. Deux. Un. Et on remonte encore. Trois. Deux. Un. Et on remonte. Toute petite pulsation ici pour travailler les épaules et l'arrière de l'épaule. Vous devez même peut-être sentir ici vos triceps qui chauffent un petit peu, comme on les a travaillés un petit peu avant. Vous voyez que c'est l'ensemble du corps qui travaille ici. On se renforce sur l'ensemble du corps. Encore. Trois. Deux. Un. Et on monte. Trois. Deux. Un. Et on monte. Quatre de plus. Trois. Deux. Un. Trois dernières. Allez. Deux dernières. Dernière fois. On reste en bas. Voilà. Comme tout à l'heure. Allez. On tient. On tient. On tient. On tient. On ouvre bien la cage thoracique. Les coudes légèrement sur l'avant. N'essayez pas d'avoir trop vos coudes là. Légèrement sur l'avant. Vous allez voir, ça travaille beaucoup plus. Allez. On tient. Et on reste des tout petits en bas. On en fait quinze. Allez. Une. Deux. Trois. Encore. Gardez les coudes assez haut. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Onze. Douze. Treize. Quatorze. Et quinze. On tient. Tendez vos bras. On ramène devant. Sur les côtés. Devant. Et sur les côtés. Regardez mes coudes. Ils sont toujours autour des épaules. Descendez pas trop trop bas ici. D'accord ? Là, vous n'allez plus du tout travailler la même chose. Ici, toujours autour des épaules. Allez. Là, ça commence à chauffer. Vous devez pouvoir sentir le travail. Dans vos épaules, l'arrière de votre dos. Encore. On revient. Et on tend. On revient. Et on tend. Encore. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Encore. Trois. Deux. Une dernière. On reste tendu. On passe sur l'avant. Allez. C'est le dernier. On tient les fiches jusqu'au bout. On ramène. Et on tend. Voilà. On en profite pour ouvrir sa cage thoracique. Et on tend. On inspire. Et on souffle. Encore. Hop. Allez. Les petits coudes toujours bien haut. Jusqu'au bout. C'est le dernier exercice. Hop. Encore. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Allez. On reste ici. On tient. On tient. On tient. Hop. Et tout petit sur l'arrière. Allez. On se grandit. On serre les omoplates. Encore. Huit. Huit. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et vous savez quoi ? On relâche. Ok. Relâchez vos bras. Relâchez votre nuque et vos épaules. Voilà. Très bien. Hop. On va revenir tout doucement au calme. Pouvoir saisir tout doucement. Quand on travaille le haut du corps, on a tendance à monter ses épaules. D'accord ? Lorsqu'on monte ses épaules, on crée des tensions ici au niveau des trapèzes. D'accord ? Ce qu'on ne veut pas travailler. Donc lorsque vous travaillez avec vos bras, pensez toujours à abaisser vos épaules et à garder le dos droit. D'accord ? C'est très important. Donc on va venir s'étirer ici. Hop. On relâche tout doucement. Relâchez vos cuisses, vos épaules. Voilà. Vous allez basculer votre tête légèrement sur le côté, légèrement sur l'avant. Et essayez d'appuyer ici votre main dans le sol. Et là, vous allez voir, ça tire vraiment sur le côté. Vous pouvez actionner un petit peu, descendre un peu plus sur le côté. Voilà, on tire. Vous pouvez très bien basculer le menton légèrement sur l'avant. Un tout petit peu sur l'avant. Ok, très bien. L'autre côté, la même chose. Le menton légèrement sur l'avant, la tête sur le côté. La main qui pousse dans le sol. Et là, ça tire vraiment sur le côté. Voilà, relâchez. Pensez à bien souffler, bien respirer. Soufflez tout l'air de votre corps. Hop, la même chose sur l'avant. Rentrez la tête. Et là, vous allez tirer vos épaules sur l'arrière. Tirez vos épaules et vous rentrez la tête ici. Même si vous avez l'impression d'exagérer. Voilà. Donc, venez placer ici votre bras sur l'arrière. Hop. Un maximum. Et là, vous appuyez votre coude. Voilà. Très bien. On change de côté. Hop. On descend. Très bien. On relâche ici. Vous venez attraper votre pied dans votre main. Vous serrez les abdominaux. Vous serrez les fessiers. Et vous avancez vos hanches sur l'avant. En exerçant une pression sur votre pied. Pour sentir l'étirement sur l'avant de votre cuisse. Voilà, bien stable. L'autre côté. Hop. Très bien. Hop. Vous allez pouvoir enrouler tout doucement la tête. On enroule la tête. Les épaules. On va venir tout doucement descendre. En gardant les jambes tendues. Gardez vos jambes tendues. Le plus longtemps possible. Et venez toucher presque au niveau du sol. Rentrez bien le menton. Rentrez bien la tête. Et vous allez pouvoir vous redresser tout doucement. Sur les épaules. Le haut du dos. Hop. On enroule. Voilà, très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous allez voir, vous allez progresser. Si vous sentez que c'est de plus en plus facile, vous pouvez modifier la hauteur du step ou de la marche. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du L. À liker cette vidéo. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501